Regardez, M. Amadou Ouriba parle du recensement administratif. C'est de là que le fichier électoral s'est activé. Mais c'est une évidence, cela a été dit depuis longtemps. Et ce qui est grave, M. Amadou Ouriba dit qu'il doit avoir d'autres activités aussi. C'est-à-dire qu'il ne parle pas de ce qui va vers le retour à l'ordre du contrôle. Parce que d'abord, il doit y avoir un cadre qui doit diriger les élections. Parce qu'il n'y a pas une institution qui va diriger les élections dans ce pays. Cela sous-entend que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections. Deuxièmement, il n'y a pas de concertation. Il n'y a pas de code électoral. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans le cadre des élections. Non, Amadou Ouriba ne fait pas qu'à ça. Amadou Ouriba fait qu'à quoi ? À ceux qui conseillent le recensement et autres parce qu'ils veulent de l'argent. Nous avons vu la sortie de Gansakourmand. Nous avons revenu sur ça demain. La loi promulguée, la création de 24 communes de Conakry a été approuvée. Il doit y avoir 24 communes à Conakry. 24 communes, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas d'administration, ils n'ont rien. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas d'argent à compter. Comment vas-tu ? Ils n'ont rien. La loi a été promulguée. Voilà là où ils vont ramasser des jeunes vendus, des perdus. C'est-à-dire les dernières personnes qui n'ont pas eu de fonction, qui n'ont pas eu de boulot avec le Seine pour aller les installer là-bas. Mais d'abord, il faut trouver le cadre. Voilà. Il faut trouver le cadre. Il faut trouver les bureaux. Il faut trouver les équipes. Il faut trouver tout. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Mais quand même, ils ont promulgué la loi, la création des 24 communes. Voilà ce qui est important devant le CNRT. Voilà ce qui est important pour le CNRT. Et Amaru Uriba l'a clairement dit, 2024 là. 2024, c'est clair, un accord a été signé avec la CEDEAO pour les 24 mois. Et avec le CNT, le CNT parlait de 36 mois, réduit en 24 mois. Mais malgré, même si on prenait, c'est ce que le communiqué des Fortes-Vues dit, même si on prenait, même si on prenait les mois choisis par le CNT, le dernier mois du CNT finit au mois de novembre, dans l'année 2024 là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est pour vous dire, on me dit, les décrets ont commencé. Ils n'ont qu'à nommer tout, ce n'est pas trop important. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il n'y aura pas d'élection dans l'année 2024. Ça, c'est clair. Et c'est dans l'année 2024 là, qu'ils doivent rendre le pouvoir à un civil. Il n'y a pas de code électoral. Et c'est déplorable que nous voyons. C'est déplorable que nous entendons, certaines femmes parlent de parité dans le gouvernement. Comme Amadou Riba a parlé de 30% de femmes dans le gouvernement, ce qui préoccupe les femmes là, c'est la parité dans un gouvernement qui n'a pas d'orientation. J'ai vu les femmes, la sortie des coalitions des femmes, qu'il faut qu'il y ait 30%, comme Amadou Riba a parlé de 30%, eux, ils veulent que ce soit une parité 50-50. Dans un gouvernement où il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête. Donc, notre conclusion revient à la conclusion des forces vives de Guinée. Ils demandent à la population de se préparer. Parce qu'il y a bientôt un calendrier qui va sortir. Parce qu'aujourd'hui, la société civile, les syndicats, les forces vives, tous ceux qui sont pour la démocratie, les pro-démocratie, parce qu'on parle de pro-démocratie, tous ceux qui veulent le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que ce que vous ne comprenez pas, même si on nomme le plus intelligent du monde, on envoie les esprits en économie, on envoie tous les meilleurs cadres de la Guinée, on envoie les meilleurs cadres du monde pour gérer la Guinée. Si ce n'est pas dans une démocratie, il n'y aura pas de financement. Un pays se développe avec un financement, avec des accords, des partenariats, un peuple ne se développe pas avec l'arrogance, avec des bruits. C'est-à-dire que c'est du bruit inutile. Un peuple ne se développe pas par des discours. Vous êtes assis en train de faire des discours inutiles. Est-ce que vous comprenez ? Un peuple doit être orienté sur son cadre de développement même. On doit dire au peuple, on doit remettre, on doit financer un peuple. Le peuple doit être mis au travail. Mais avec quel argent ? Avec quel financement ? Ce n'est pas du bruit qui gère un pays, pas du bruit. Ce ne sont pas des décrets, ce ne sont pas des noms docteurs tels à tel poste. Non, ce n'est pas ça. Il doit y avoir des investisseurs, il doit y avoir des gens, des sociétés, des compagnies qui doivent venir dans ce pays-là. Mais les compagnies, les sociétés, toutes les organisations financières doivent venir dans un pays où il y a la sécurité. Il n'y a pas de sécurité. Parce qu'un État-là, il s'engage. Un État-là, il signe des accords. Mais dans une démocratie, un présent représente le peuple. Donc, c'est le peuple qui choisit son président. C'est-à-dire que c'est une nomination du peuple. C'est-à-dire que c'est une nomination du peuple. Bashi Diallo est maintenu à l'intérêt, c'est bon. C'est une nomination du peuple. Est-ce que vous comprenez ? Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est à cause de que Bougelan Abba a dit. Bougelan Abba a été très clair. Bougelan Abba a dit que le gouvernement de Baouri et le CNRD doivent cirsoir à la nomination des gouvernements. Mais le gouvernement est en train d'être nommé actuellement là. Ils sont en train de nommer les ministres. On me fait comprendre tout de suite là que Bachir a été maintenu à son poste à la sécurité. Voici, je parlais de la sécurité tout de suite là. On maintient le ministre de la sécurité qui a créé l'insécurité. Donc, ça marche. Donc, le peuple guiné doit se préparer à respecter le calendrier, à sortir parce que nous devons manifester pour faire changer la donne. Il faut manifester tous les jours. Il faut créer le chaos parce que c'est ce que les forces vives demandent pour éviter le chaos. Parlons d'élection. Le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous voyez ? Donc, non. Non, il démine aussi et maintient dans la défense. Bravo. Ça marche. Il démine aussi et maintient dans la défense. Ça marche. Vous voyez, il n'y a pas de changement. C'est la même chose. Vous avez vu que les forces vivent en raison. Voilà, c'est dommage, frère. C'est dommage pour notre pays. C'est dommage. Vous avez vu, non ? C'est-à-dire, on dissout le gouvernement. C'était juste pour, je sais que je vous ai dit, c'était juste pour empêcher les syndicats de prospérer, de réussir dans les manifestations. C'était tout. C'était tout. Moi, c'est ce que je vous ai dit. Maintenant, quand vous regardez Baour, qu'est-ce que Baour peut dire de va-il y a mine ? C'est la même chose. Donc, je vais terminer par l'analyse de cet espère-là. L'espère nous dit, l'espère nous dit carrément, bon, dans les deux jours-là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà, ce sont les plaisantés. Vous avez vu, non ? Nous avons encore une fois raison. Le gouvernement a été dissous uniquement. Uniquement, pour ne pas que les syndicats réussissent dans ce qu'ils ont commencé. C'était pour éviter les différentes manifestations dans ce pays. C'était pour dire que c'est le gouvernement qui était le problème. On est en train de reconnuer la même ordure. La même ordure, ce pays-là, vraiment, frère Ousmane. Ce pays-là, vous n'obtiendrez rien. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est ce que j'ai dit. Ils ont tout fait. Ils ont appelé les uns et les autres. Je vous dis, il y a des cadres guinéens qui ont été appelés partout dans le monde. Ils ont appelé les vrais cadres du monde. Ils ont appelé des guinéens, des profs, des docteurs guinéens qui travaillent à l'étranger. Tout le monde a décliné. Personne n'a accepté. Je vous ai déjà dit dans l'autodirect. C'était avant-hier. Il y a des frères de tonton qui nous ont appelés. Ils m'ont appelé. J'ai dit non. Et parce que vos communications ont payé. C'est nos communications qui ont payé. Parce que nous avons dit la vérité. Nous avons dit aux uns et aux autres. Dans ce pays-là, vous ne pouvez pas défier Mabadi. Mabadi et Idiame. La maman de Mabadi est mariée à Idiame. Comment le pays sera géré ? Idiame, ils ont passé comme ça cinq jours pour que Idiame cède. Idiame cède le ministère de la Défense. Il a refusé. Ils ont tout fait. Idiame n'a pas accepté. Vous avez vu ? Il l'aurait conduit. Idiame n'aurait ça là. Il a dit qu'il ne quitte pas. Et pourquoi il ne quitte pas ? C'est pour les dépenses. Les Amara et les Gibas ont tout fait pour qu'on l'enlève. Ils n'ont pas accepté. Ils ont tout fait. Ça ne peut pas marcher. Donc vous qui avez l'espoir dans les futilités. David, qu'est-ce que Baoul va faire devant les Amara ? Baoul, ils vont le manger cru. Ils vont manger Baoul cru. Il faut que le peuple se lève. Il faut que le peuple... sa loi pour que ça change. Il faut que le peuple... T'as dit, le peuple doit sortir. Parce que ça ne va pas aller. Je ne sais même pas de quoi. Sur quoi compte ce peuple-là ? Sur quoi ? Sur qui ? Vous n'aurez pas de financement. Il n'y aura pas de financement dans ce pays. Ils vous donneront... Aucune institution ne viendra financer dans ce pays-là. Aucun franc. Aucun dollar. Aucun euro. Si le Seigneur dit tout de suite là, nous allons aux élections, les bailleurs de fonds vont se lever. Ils vont se lever tout de suite là pour ça. Mais, tous les bailleurs de fonds sont unanimes, qui n'ont pas la volonté de remettre le pouvoir. Voilà. Et voilà ce que l'expert dit. Je vais lire ça pour vous. On va se quitter. Parce que c'est ça. C'est la vérité. Nous allons lire ça doucement. Et puis ça marche. Je continue. Bonsoir. Voilà. Aujourd'hui, l'objectif de la jeune est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Comprenez? Aujourd'hui, l'objectif de la jeune est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Je continue. Techniquement, le manque de budget alloué aux élections. Les trois mois de recensement général. Jusqu'ici, les agents ne sont ni identifiés ni formés. Le dialogue social avec les partis représentatifs n'est pas programmé. La discussion sur l'organe de gestion des élections n'a-t-il. La discussion sur l'organe de gestion des élections. Bref, il y a plusieurs préalables avant de venir à la question d'organisation des élections. La mission de Bauri, c'est de remplir les poches et aider Mamadi de bénéficier au ristourne du projet Simandou après la première exportation de 2025. C'est tout. Personne ne va dire le contraire à cet espère-là. Il n'a parfaitement raison. Voilà le résumé de tout ce que nous disons sur la toile. C'est le résumé. Tout ce que nous disons sur la toile, c'est le résumé. Et je le reprends encore pour mes abonnés, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'objectif de l'argent est de conduire la transition jusqu'à la phase d'exportation du fer de Simandou. Vous qu'on s'en comprenne. Techniquement, le manque de budget allié aux élections. Les trois morts de recensement général. Jusqu'ici, les agents ne sont ni identifiés ni formés. Le dialogue social avec les partis représentatifs n'est pas programmé. La discussion sur l'organe de gestion des élections. Rien n'est fait. Bref, il y a plusieurs préalables avant de venir à la question d'organisation des élections. La mission de Baouri, c'est de remplir les poches et aider Mamadi de bénéficier au ristourne du projet Simandou après la première exportation en 2025. C'est ça la vérité. Que vous aimez haut, c'est ça la vérité. Vous ne voulez pas entendre, c'est la vérité. La mission de Baouri, c'est de ceux, se remplir les poches parce qu'il était en manque d'argent. La mission de Baouri, c'est de ceux,